Le Président, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, 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 s'il vous plaît. Le Président, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Chambre accède donc à la demande. Mr. Yung-Sri is now allowed to observe the proceedings from his holding cell for the whole day today. The AV booth officers are instructed to ensure that the AV equipment are well connected to the holding cell so that Mr. Yung-Sri can observe the proceedings from there. Next, we would like to proceed to the court prosecution to put questions to this witness before us today. You may now proceed. Mr. Thank you and good morning, Mr. President and members of the bench. Mr. Good morning, Mr. Sossero. Mr. When we stopped last week, we were talking about a meeting that you had in Phnom Penh and some communications that you had with Q Sanpan. I want to continue asking you a little more about the issue of requests that you made for equipment or supplies. Can you tell us how often you made requests for equipment or supplies to the leaders in Phnom Penh? Mr. Response. Mr. The request was not made very frequently. We made one single request for the supplies or equipment to be used for the whole year. Mr. And how many times did you personally make requests to Q Sanpan that you recall? Mr. The President. Mr. The President. I will continue to prepare. Mr. The President, you may proceed. Je vous remercie. C'est une question répétitive. Le planor a déjà répondu à cette question. Thank you very much. I believe that question is repetitive. The witness has already answered it. Monsieur le Président, les témoins ont indiqué combien de fois il a fait des chits-chats et des communications, mais je pense que je voudrais clarifier combien de fois il a fait des requêtes et puis de partir de là. Monsieur le Président, l'objection par le counsel, le président de Kieuzentpogneacağım n'estgasp. Et la veterans Youmer ne s'éteint des questions par le médecine. Historique du Président, le médecine逃 vient de répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Now, the issue of the conversations with Qusinpan came up in the context of a meeting that you were telling us about, that you had travelled to Phnom Penh to have a meeting with Pol Pot, Nunchéa, Son Sen, and Qusinpan, which took place about two to three months after the death of Talang. And last week, you told us about matters that you reported on in that meeting with Pol Pot, Nunchéa, Son Sen, and Qusinpan. What I'd like to ask you now is what instructions you received from the leaders at that meeting in Phnom Penh. The instructions I received from the leaders were concerning how to lead the people to do farming and how to make them good citizens. And did you receive instructions also at that meeting relating to Vietnam? Response? No, I didn't. Mr. President, we would like at this point to read from the first interview conducted by the investigating judges of this witness, which is E3-367. And the specific ERN references are Khmer 00251-439, English ERN 00278-696, and French ERN 00486-011. And we'd also like to put that on the screen if we may. The President, you may proceed. Personnel's concerns are now instructed to ensure that the document can be put up on the monitors. In your first interview, Mr. Sausserun, you made the following statement. Quote, and this was a statement in relation to the meeting that we've been discussing. Quote, we reported to them our activities at the sector. We were instructed to strengthen the economy and resist against Vietnam. Do you confirm today that you received that instruction from the leaders at this meeting? Enfirmes-vous, aujourd'hui, que vous avez reçu de telles instructions des dirigeants lors de cette réunion? Mr. Sausserun, vous avez reçu de telles instructions des dirigeants lors de cette réunion? It is true, the statement that I made before the co-investigating judges I cited. And can you tell us what instructions you received from Pol Pot, Nunchéa Son Sen, and Kyu San Phan on the subject of resisting against the Vietnamese? The President's counsel may proceed, but the witness is now asked to hold on after the chamber hears the counsel first in a seat. Thank you, Mr. President. I think the way the question is phrased is leading in the statement of the witness before the co-investigating judges. He makes it clear that it was Pol Pot speaking about Vietnam. So I would like the question to reflect that it was, according to the witness, at least, Pol Pot that he gave instructions about the Vietnamese issue. Thank you. Mr. President, I'm happy to rephrase the question to let the witness tell us that. Mr. Witness, can you tell us what instructions you received on the subject of resisting against the Vietnamese, and who provided the instructions? And who provided the instructions? And who gave you these instructions? MR. I think you may repeat the question. I'm not quite sure I got it. MR. Yes. The question is, what instructions were you given regarding resisting the Vietnamese, and who was it that gave you those instructions? Paul Pot gave the instructions like that. He said that we had to resist against them because they invaded us. When you returned to Mandelkiri after your meetings with the leaders in Phnom Penh, were you expected to implement the instructions that you had received from them? Mr. Yes. I was, and as educated, we had to do something in resisting against the Vietnamese. And when you returned from your meetings in Phnom Penh, did you hold meetings in Mandelkiri with sector or district officials to convey the instructions to them? Who would be invited from the sector to attend these meetings? Who would be invited from the sector to attend these meetings? Who would be invited from the sector to attend these meetings? The Press. The Press. The District Committees and sector committees would be the ones who were invited to attend the meetings, including communes as well. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui était-ce de l'ombre qui a donné l'ordre de traiter les ennemies et les traités ? C'est-à-dire qu'il s'agit de Paul Pott. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'ombre qui a donné l'ordre de traité. We'll come back a little more to that subject later, Mr. Witness. Now, for the time being, I'd like to move on to a different subject. On Thursday, I questioned you regarding three telegrams that you sent to Office 870, the last one of which was the telegram 54, dated 23 April 1978. Today, I would like to ask you just a couple of questions about the next telegram that we have from you, which is dated 24 April 1978 and is telegram 55. And, Mr. President, that document is E3 slash 498. It's also in the case file as D201 slash 6.1. And if you press the – I'd like to proceed to ask – to read the telegram to the witness first, and asking some questions, and we'll also display the telegram on the screen, if we may. The President, you may proceed. Mr. President, let me start by reading this telegram to you. It's a fairly short telegram, and then I'll have a few questions for you. The telegram is addressed respectfully, sent to a respected brother. It's telegram number 55, from you, dated 24 April 1978. And it has three paragraphs in it. The first paragraph states as follows. One, about the enemy situation. At one o'clock at night, on the 23rd of April 1978, the one enemy attacked the division office in town for about six or seven minutes. We counterattacked them vigorously. Based on our examination, some of them were wounded. The second paragraph in your telegram states as follows. The matter of Ochabar Dam. On the night of the 22nd of April, there was a heavy rain causing Ochabar to be flooded, but it did not break any part of the dam. And the third item in your telegram states, quote, requesting for some parts for the rave truck, including one injection pump, some fuel injections for the rave truck, injection pumps for six-cent truck, and six fuel injections. And a number of other items are listed. My first question for you is, is this a telegram you recall sending on the – around the 24th of April 1978? Do you recall this – recall these matters? The response. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Yes, I do. car nous devions nous défendre. Et votre telegramme indiquait que l'attaque s'accueillait à la division office à Thais. Où était la ville de Thais ? C'était dans la commune de Thais. C'était dans la commune de Thais. C'était une attaque contre la division. C'était une attaque contre la division. C'était intense et nous devions nous counterattacher. L'attaque a été très énergique et nous avons dû riposter. Est-ce une ville située à proximité de la frontière vietnamienne ? C'était assez loin de la frontière. Je ne sais pas exactement où, mais c'était loin. En bas du telegramme, il y a une liste de destinités. à propos de quoi je vous ai interrogé la semaine dernière. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez établi ces listes de destinataires ? Ou bien, est-ce que cette liste a été établie par quelqu'un d'autre après que vous eûtes envoyé le télégramme ? La lettre a été envoyée à Paul Pott, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit cela. Merci. Nous avons vu 4 télégrammes que vous aviez envoyés aux dirigeants du parti à Phnom Penh, dans une période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 24 avril 1978. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé des rapports aux dirigeants du parti à Phnom Penh au cours de cette période ? Les rapports devaient être envoyés une fois par mois. Même quand la situation était inchangée, il fallait rédiger un rapport et l'envoyer à Paul Pott. Si vous envoyez ces rapports, était-ce parce que le secrétaire Leng avait été tué ? Réponse. Effectivement. Auparavant, je n'étais pas habilité à le faire. Mais après la mort de Leng, j'ai été chargé de cette tâche consistant à envoyer des rapports à Paul Pott. La semaine dernière, vous avez confirmé que les réponses à vos télégrammes émanaient soit de Paul Pott, de Nunchea ou de M870. A présent, ma question est la suivante. D'après vos souvenirs, quel type de télégramme avez-vous reçu de Nunchea ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Cela remonte à il y a longtemps. Monsieur le Président, je voudrais donner une lecture d'un extrait du premier PV d'audition du témoin. C'est le document E3, bar 367, en Khmer 00251 440, en anglais, ERN 00278 696 et en français, ERN 00486 012. J'aimerais faire afficher cela à l'écran si possible. Le Président, allez-y, je vous en prie. Le Président, merci. Le Président, merci. Est-ce que ça m'a parlé sur mes nouvelles sessions de congresse ? Est-ce que cela vous rafraîche la mémoire ? Est-ce ce que vous rapproche de ces daneuts de télégramme que vous receviez de Nunchea ? La réponse. Effectivement, je maintiens ce que j'ai dit au juge d'instruction. Question concernant les télégrammes que vous envoyez à Phnom Penh, qui fixait les procédures à suivre pour l'envoi de ces télégrammes, ainsi que la structure de ces télégrammes ? Réponse. Pourriez-vous répéter la question ? Je n'ai pas bien compris. Qui est-ce qui vous donnait des instructions sur la manière dont il fallait envoyer des télégrammes à Phnom Penh et sur la structure des télégrammes ? Est-ce que vous receviez des instructions à ce sujet ? C'était Paul Potts qui me donnait des instructions. Question. A quel moment Paul Potts vous a-t-il donné des instructions sur la structure des télégrammes et les modalités à suivre pour leur envoi vers Phnom Penh ? Ma réponse. Cela remonte à bien longtemps. Je ne m'en souviens pas. Voyons voir si je peux à nouveau vous réfléchir la mémoire. Monsieur le Président, je voudrais donner lecture d'un extrait du deuxième PV d'audition de ce témoin. C'est le document E3 E3 slash 383. Et la référence est à Khmer 00-345-910 jusqu'à 911. En anglais, ERN 00-350-262 et en français, ERN 00-361-762. Nous voudrions faire afficher ce document à l'écran également. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'accusation, au cours de votre audition, voici ce que vous avez dit. Monsieur Salon Sartre. Did you take or set the numerical order yourself? Answer. Est-ce que vous fixiez l'ordre de numération des numérotations des numérots ? Question. How did you receive such instructions from the centre ? Answer. I received the instruction from Paul Pott when he chaired a meeting among sector committees and zone committees. The meeting was held in a place near the Royal Palace in Phnom Penh. Does that refresh your recollection as to when you received the instruction from Paul Pott relating to the sending of telegrams ? Yes, I stand by by my statement. Oui, je maintiens ce que j'ai dit au cours juge d'instruction. C'est aussi clair que cela. Question. How many people were present at this meeting between Paul Pott and the zone and sector committees ? Combien de personnes étaient présentes ? Est-ce une grande réunion ou une petite réunion ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous êtes une bonnefaite de réponse ? Je ne sais pas combien de personnes y étaient présentes. Il y avait beaucoup de personnes, mais je ne peux pas dire combien de participants il y avait. Question, à combien de reprises êtes-vous allé à Phnom Penh, assister à une réunion entre Pol Pot et les comités de zone et de secteur? Réponse. A compter du moment où j'ai été nommé à mon poste, je suis allé une seule fois là-bas, c'était en septembre 2008. Et ensuite, quand les Vietnamiens sont arrivés, nous avons pris la fuite vers la forêt. L'interprète précise ce que le témoin a bien dit 2008. L'accusation. Est-ce que les zones et les secteurs indépendants étaient tous représentés à cette réunion? Réponse. Je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils y étaient tous représentés. L'accusation. Nous avons parlé de plusieurs déplacements que vous aviez faits en direction de Phnom Penh après la mort du secrétaire de secteur Lang. Un déplacement a eu lieu juste après sa mort et un autre déplacement deux ou trois mois plus tard après sa mort. Par la suite, est-ce que vous êtes allé à Phnom Penh pour assister à un congrès du parti qui a lieu en septembre 1978, plus ou moins au moment de l'anniversaire du parti? Ma réponse, comme je l'ai déjà dit, c'était en septembre 2008, il y a eu un congrès où étaient présents les représentants de toutes les provinces. Question. Dans la traduction que j'ai reçue, il est dit que c'était en septembre 2008. Est-ce que vous vouliez dire 1978? Est-ce que c'est un événement qui a eu lieu pendant la période du Kampocha démocratique? Ma réponse, c'était en septembre 2008. C'est bien clair. Le président témoin. Pourriez-vous préciser la date? Est-ce que vous voulez dire septembre 1978, durant la période du Kampocha démocratique? Ou bien, est-ce que vous faites vraiment référence à la date du mois de septembre 2008? Je vous prie d'apporter une précision quant à la date. S'agit-il de septembre 1978 ou de septembre 2008? Le témoin. Toutes mes excuses. J'ai des problèmes de mémoire. C'était en 1978, et non pas en 2008. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, quelles questions ont-elles été examinées lors du Congrès du Parti qui a eu lieu en septembre 1978? Ma réponse. Il s'agissait principalement de veiller à ce que la population ait suffisamment à manger et qu'elle ait de quoi se loger. Il fallait que les familles aient suffisamment à manger. Question. D'après vos souvenirs, à ce Congrès, a-t-il été question d'une éventuelle réouverture des marchés? Je ne pense pas avoir entendu parler de cela. M. le Président, j'aimerais donner à nouveau lecture d'un extrait du premier PV d'audition de ce témoin. C'est le document E3-367. L'extrait en question se trouve aux pages suivantes. En anglais, 00-251-437. En anglais, 00-278-694. Et en français, 00-486-010. Nous voudrions aussi faire afficher cela à l'écran, si vous nous y autorisez. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'accusation, durant votre première audition, avec les coches d'instruction, voici ce que vous avez dit. Je cite, au cours de la réunion d'anniversaire du parti, vers le mois de septembre 78, j'ai participé à un congrès national portant sur l'impression et l'usage de la monnaie, le retour en ville des populations, ainsi que la réouverture des marchés, et je n'ai pas entendu parler de la réouverture des pagodes. Au cours de cette réunion, on a également mentionné que la raison de ce changement était que l'Ankar avait éliminé tous les ennemis. Pol Pot a annoncé personnellement cette politique que tous les autres participants à l'ouverture et à la clôture de la session étaient assis les uns à côté des autres et l'écoutaient. Fin de citation. Est-ce que vous maintenez vos déclarations ? Est-ce que vous confirmez la véracité de vos déclarations concernant les événements qui ont eu lieu à l'occasion de ce congrès en septembre 1978 ? Réponse. Oui, je maintiens ce que j'ai dit au co-juge d'instruction. Ce message visait la population. Les choses étaient telles que je les ai décrites devant les co-juges d'instruction. Dans votre déclaration, vous parlez d'autres nationalités qui étaient présentes. Quels autres chefs du parti étaient présents à ce congrès ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je ne les connaissais pas. A l'époque, je ne les connaissais pas. Quand on leur a donné la parole, j'ai compris que c'était des hautes nationalités. Question. J'aimerais donner lecture de la partie suivante de ce même PV d'audition E3-367, c'est à la même page que l'extrait que je viens de citer. Puis-je donner lecture de cet extrait, le président ? Je vous en prie, allez-y. L'accusation. Toujours au cours de votre première audition, à propos de cette réunion, voici ce que vous avez dit. Ici, je cite. Les participants aux sessions d'ouverture et de fermeture incluaient Pol Pot, Nunchea, Kyushampan, Yeng Sari, Yeng Thirit et Sun Sen. Mais c'est Nunchea qui parlait le plus. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit d'une description fidèle de ce congrès du parti qui a eu lieu en septembre 1978 ? Réponse. Oui, je maintiens ce que j'ai dit au co-juge d'instruction. Question. D'après vos sourires, quelles questions Nunchea a-t-il abordé au cours de ses exposés lors de ce congrès ? Réponse. D'après mes souvenirs, il a fait des exposés sur la bonne administration de la population. Il a parlé de la nécessité de donner de quoi se loger et de quoi manger à la population. Question. Est-ce que vous vous rappelez si Kyushampan a fait des exposés à ce congrès ? Réponse. Non, il n'y en a pas eu. Question. D'après vos souvenirs, est-ce que Yeng Sari a fait des exposés au congrès du parti ? Non, il n'y en a pas eu non plus. Question. Dans vos déclarations, vous avez dit qu'à ce congrès, Pol Pot avait annoncé que les marchés seraient réouverts et que la population serait autorisée à retourner en ville, et ce parce que l'Ankar avait éliminé tous les ennemis. Est-ce que vous vous souvenez de la réaction des cadres du parti et des participants à la réunion lorsque cela a été annoncé ? Ben, une réponse. L'idée était de recommencer à utiliser la monnaie et de laisser les gens rentrer dans les villes. Mais il n'y a pas eu de réaction de la part des participants. Question. À quel endroit ce congrès a-t-il eu lieu et combien de temps a-t-il duré ? Ben, réponse. Ce congrès a eu lieu à un endroit que j'ignore, mais il a duré dix jours. S'agissait-il d'une grande réunion ou étaient présents des représentants de tout le pays ? Réponse. C'était un grand congrès. Il y avait des représentants de toutes les provinces du pays. Question. Est-ce que des représentants de l'armée ont participé à ce congrès ? Réponse. Oui. Question. Est-ce que les membres du comité central du parti étaient présents ? Réponse. Oui. Ils y étaient. Qui étaient les cadres invités à la réunion ? Étaient-ce seulement les cadres d'un certain échelon ou à partir d'un certain niveau ? Réponse. Il y avait des représentants des secteurs et des divisions de tous les secteurs et de toutes les divisions. L'accusation. M. le Président, j'aimerais donner lecture d'un autre extrait du même PV d'audition, E3-367. Et ceci se retrouve à la même page que celle que j'ai utilisée il y a quelques minutes. J'aimerais que l'on fasse réapparaître cette page à l'écran. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'accusation. Durant votre première audition, devant les projets d'instruction, voici ce que vous avez dit. Je cite. A cette réunion, les participants venaient de tout le pays. Il y avait y compris des soldats et des civils qui avaient le rang de chiffres de bataillons et de comités de districts ou un rang plus élevé. Fin citation. Est-ce que ceux-ci vous rafraîchent la mémoire quand tu as la présence des cadres à ce congrès ? Ma réponse. Je maintiens ce que j'ai dit au co-juge d'instruction. Il y avait des représentants des secteurs, des divisions et de l'armée. Question. Comment saviez-vous qui étaient les membres du comité central qui étaient présents à cette réunion ? Ma réponse. Je le savais parce qu'ils ont été invités à la tribune. Question. Combien de personnes, approximativement, ont été invités à la tribune ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre de personnes qui ont été invitées à la tribune, mais je me souviens que certaines personnes ont été invitées. Question. Par rapport à la tribune, où étiez-vous assis ? Ma réponse. J'étais environ à une dizaine de mètres de la tribune. Aviez-vous à une table qui avait été installée pour les représentants du Mondoulkiri ? Ma réponse. Des tables avaient été installées respectivement pour chaque province. Et, juste so que je comprends correctement, est-ce que les membres du comité central ont été identifiés à la tribune ? Oui, ce sont les gens dont je me souviens, qui sont montés sur la ligne. Qui étaient les membres du comité central, dont vous vous souvenez, qui ont été appelés à la tribune ? Je me souviens qu'ils ont été appelés à la tribune un par contre. Mr. President, if I may read from a different interview of the witness, which was his fourth interview, it is document E3 slash 404, that was also in the case file as D232 slash 30. And the reference I would like to ask the witness about is at Khmer ERN 00398 480, English ERN 00403024 through 403025, and French ERN 00484198. And again, we would like to put that onto the screen. The President, you may proceed. In your fourth interview with the investigating judges, you made the following statement. Quote, in September 1978, at Borai Kaila, near the Olympic Stadium, the central committee that included all members of the central committee, namely Pol Pot, Kusampan, Noonchea, Ng-Tirit, and Ng-Sari, as well as the representatives of all provinces and the representatives of all divisions, participated in the great Congress. In total, there were many hundreds of people. Do you confirm that this is an accurate statement about the September 1978 Congress? Mr. Witness? The President, yes, I do. Yes. The things that I stated before the co-investigating judges are correct. Does this refresh your memory about where the Congress was held? Does this refresh your memory about where the Congress was held? Matt. Response. I think, indeed, as you already cited my statement in the paragraph just now, and that's all I can say. And as you indicated in the statement, was Kusampan one of the members, people who was identified as a member of the central committee and called to the stage of the Congress? Matt. Response. Yes. That's correct. And was Ng-Sari also identified as a member of the central committee and called to the committee and called to the stage. Response. Yes. It is correct. Do you remember whether the central committee included leaders from the provinces, such as Tamoc? I don't know Tamoc. I don't know Tamoc. I don't know Tamoc. I don't know Tamoc. Do you know whether, prior to his death, whether Mondalkiri's Secretary Lang had been a member of the central committee? Response. I heard that he was in the central committee. and I would say that he was on the committee. Response. Now, was the party congress that we've been discussing an event that was held annually in September of each year? C'est un événement annuel qui se tenait en septembre chaque année. Réponse. 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 I have not known any things about this before I was appointed as – appointed the position I had been holding. MR. Who else from Mandelkiri came with you to this Party Congress? Réponse. Réponse. There were people from the division and me. MR. Do you recall whether – which people from the division came with you? Mesdine ? Réponse. Réponse. Reynolds. Est-ce que vous me souviens n'importe hasume. Saya bullshit buisson. Réponse. 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 Ludie говорил ne er jouxine. Réponse. Réponse. Non, specifically. Réponse. Yes, I am. It was Division 920 and people who were from the Division attended the meeting. Was it during this party congress in September 1978 that you were officially appointed as C'était en 1978 que vous avez été nommé officiellement comme secrétaire du Sector 105. La réponse, oui, c'est correct. C'était en 1978, en septembre de 1978, en septembre de septembre. Et was your appointment announced at the big meeting that all the representatives were present at, or was it announced at some different meeting? La réponse. La réponse. My appointment was announced during the Congress held in september 1978. Septembre 78. Were there other appointments, in addition to yours, that were also announced at the Congress? Response? No, there wasn't. I was the only person appointed during that time. Now, while you were in Phnom Penh for this Congress in September 1978, were you asked to read a confession that implicated you? I... Response? No, I wasn't. Mr. President, we'd like to read at this time from... This is, again, the first interview of the witness E3-367, and it is an excerpt from Khmer, ERN 00251440, English, ERN 00278697, and French, ERN 00486012. And again, we'd like to put that on the screen, if you may. The President, indeed, you may proceed. At your first interview with the investigating judges, you made the following statement. Quote, When I went to attend the party anniversary in September 1978, Paul Pot asked me to read a confession. I did not know the confessor, but he... she... implicated me, Talan, and Meng, all together. Do you confirm that this is a correct statement of an event that happened at the September... during the time you were in Phnom Penh, in September 1978? Alors, vous étiez à Phnom Penh, en septembre 78? Réponse. Réponse. Yes, I do remember this, and I read the confession. I do not know who exactly the confessor was, because the person appeared to implicate me arbitrarily, and I did not do anything wrong, and I was still implicated. And was it Paul Pot that provided you with this confession, as indicated in your statement? As you indicated in your statement, in your instructions, in your instructions? Yes. Réponse. Réponse. Where was it that this took place? Question. Where was it that you met with Paul Pot and he showed you a confession that implicated you? Réponse. 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 I was sent the confession from a location, a nearby location to which I don't know. An endroit proche, mais je ne savais pas où c'était. And when you say that the confession was sent to you, where was it that you received the confession? Les aveux vous ont été envoyés. Où les avez-vous reçus? Réponse. 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 I could not recollect the location. Réponse. invest parantap出agexp сказés par ellie surchaty Newspan. Are you invited in Phnom Penh while you were present for the September 1978 Congress? I stayed at the place where the Congress was held. Il y avait une maison, c'était un édifice pour accompagner les gens qui attendent les rencontres. Comment saviez-vous que les éveux qui vous ont été envoyés a été envoyés par Paul Pot ? Je savais que c'est lui qui l'avait envoyé. Je pensais, dans ses éveux qui me mettait en cause, mais c'était quelqu'un qui l'avait fait. Do you remember what it was that this person had said about you in the Confession ? That response, it was Paul Pot. Perhaps you misunderstood my question. My question was, the person who had written this confession, do you remember what the confession that implicated you, what it said about you in the Confession ? I don't remember the detail content of the implication, although I know I was implicated in that confession. did you have a conversation with Paul Pot about the Confession after it had been sent to you ? Response, no I didn't meet with him to discuss this. Non, je ne l'ai pas rencontré pour en parler. During your testimony, since you've been at the court, Mr. Sausseroun, you've mentioned a number of times the Sector 105 Military or Security Chief Ta Sopia. Were you close to Sopia ? Étiez-vous proche de Ta Sopia ? Matt. Response. Yes, I was normally close in my capacity as co-workers. Oui, j'étais proche de lui, mais nous étions des collègues de travail. Vous étiez vos beaux-frères ? A votre soeur, chezienda ? Monsieur Isette quoi ? Qu'est-ce que vous êtes soin ? Cette question ? Qui était votre beau-frère ? To m'allais à votre soeur ? A votre soeur du nom de Lat ? Qu'est-ce que vous êtes éloigné ? Bien , Est-ce qu'ils ont marié pendant le régime de Sambdaq Aou ? Est-ce qu'il n'y avait pas de réunion, je ne le voyais pas ? I would now like to read you another excerpt from the OCIJ interview of Ham & Si that we've been using before. Mr. President, this is document E3-366 and the excerpt that I would like to ask the witness about is at Khmer 00242413 through 242414, English ERN 00250750 and French ERN 00283166. And if we can put that on the screen as well. The President, you may proceed. Mr. Witness, in his interview with the investigating judges, Ham & Si made the following statement. Quote, Ta-Sopia, let me read confessions from the centre in which soldiers of Division 920 had implicated persons they knew and fellow soldiers. I don't remember the names of the persons who made the confessions. I remember that one person they implicated was the chairman of a company based in Kaosima district. End of quote. Can you confirm whether confessions from the centre were sent to the Sector 105 military chief, Ta-Sopia? Mahatkin? M. R. M. R. No. I do not know anything about this. No, I don't know anything about this. Sous-titrage ST' 501 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 And in your last interview with the co-investigating judges, you were read a document which was document D189.1 E3 slash 764. The document that was read to you is a 20 June 1978 document that is titled, quote, Guidance of the Central Committee of the Communist Party of Camp Chia on the party's policy towards misled persons who have joined the CIA, served as one agents, or joined the KGB, and opposed the party, revolution, people, and democratic Camp Chia. End of the title. Do you recall in your last interview, the co-investigating judges reading that document to you? And whether that document that they read to you was part of the policy, the new policy on arrests that you had heard announced at the September 1978 Congress. M.D. Theorie du Congrès de Septembre 1978. Theorie du Congrès de Septembre 1978. Theorie du Congrès de Septembre 1978. The documents? The documents were read out to me on the act by the co-investigating judges. Et le document qui a été lu, est-ce que c'est une partie de la nouvelle politique qui a été annoucée dans le Congrès de l'Université de 1978 ? La réponse est correcte. Monsieur le Président, si nous pouvons mettre ce document E3-764, qui est aussi D189.1, à l'écran, je vais pouvoir poser des questions au témoin à lui lire le dernier paragraphe et lui poser des questions là-dessus. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Oui. Merci. 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 Juste to correct the record, I'm told by my colleague that the document that I read was translated incorrectly. The case file, original case file number was D189.1. There are two versions of this that have been assigned E3 numbers. One is E3-764. And there is also the identical document, I believe, E3-763. And, Mr. President, I'll proceed just to read the last part of this. The President. The President, you may proceed. Oui. Allez-y. At the very end of this document, Mr. Salsaroun, there is a paragraph titled, Instructions for the Application of this Guidance. And the first part of that paragraph of the instructions states as follows, Quote, it is requested to all the regions, sectors, and the military units to take this above guidance to educate and to conduct meetings inside their respective parties, poor organizations, ministries, and offices in the military units, cooperatives, factories, and worksites in order that all the masses of people will learn about this policy of the Party. Now, my first question for you is, do you recall whether copies of this document were distributed to you and other representatives at the Party Congress so that you could disseminate the policy to your organization? What do you mean by the fact that you have written in your organization? What do you mean by the party? What do you mean by the party? The response is exactly right. What you have written to me? It is correct as you have just read to me. What you have written to me is exact. Le document a été distribué au cours du Congrès. Question. Quand vous êtes rentré dans le monde d'Ul-Kiri, qu'avez-vous fait pour diffuser et mettre en oeuvre cette nouvelle politique du parti dans votre secteur? Réponse. J'ai effectivement diffusé cette politique, non seulement dans les districts, mais également dans les communes, pour que la population soit pleinement informée de ces instructions. Question. Avez-vous organisé des réunions auxquelles vous auriez annoncé cette nouvelle politique du parti? Réponse. J'ai convoqué les gens à une réunion et je les ai chargés de continuer à diffuser cette politique dans le district. Vous avez dit que lors du Congrès de septembre 1978, Pol Pot avait annoncé la réouverture des marchés. Et qu'il avait annoncé que la population serait autorisée à retourner en ville au motif que l'Ankar avait éliminé tous les ennemis. Est-ce que les marchés ont été réouvrés et est-ce que la population a été autorisée à rentrer à Phnom Penh et dans les autres villes en octobre 1978, après le Congrès du parti? Réponse. Réponse. Les choses sont telles que je les ai expliquées au Conseil d'instruction. Merci à l'accusation. Merci aux témoins. Le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront dans 20 minutes à 10h50. Ouissier d'audience. Veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause. Veuillez les conduire dans la salle d'attente et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience. Sous-titrage ST' 501